bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on est ensemble pour le démontage du moteur de mx5 1.6 qui est là sur son support on va faire ça vite 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 parce que c'est pas une vidéo tutoriel de démontage de moteur pour démonter un moteur c'est pas compliqué il n'y a pas vraiment grand chose à savoir il suffit de dévisser toutes les vies c'est tout désassembler c'est pour le remontage que ça sera un peu plus compliqué et pour voir si les pièces sont encore bonne ou ne le sont pas je vais vous faire ça en time lapse on va faire ça rapide 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 je vous montrerai quelques points qui sont plus ou moins intéressant vous me direz qu'est ce que vous en pensez et on va y aller c'est parti juste pour que vous le sachez je demande tout vite vite à la boulonneuse je mets toutes les vis d'un côté je mets toutes les pièces de l'autre côté parce que moi je sais à peu près où vont toutes les vis et comme c'est filmé de toute façon au cas où je saurais où remettre les vis le cas échéant mais normalement il n'y a aucun souci toutes les vis sont un peu facile à se rappeler si on a fait ça une ou deux fois on peut tout de suite savoir comment faire et où placer les vis qu'on a démonté voilà alors si je peux vous donner un conseil quand vous remontez un moteur mettez les joints d'origine généralement ce sont les meilleurs avis les meilleurs que vous pouvez trouver voilà donc racheter des pochettes de joint origine et mettez les joints origine alors ici petite particularité je sais pas si vous voyez voilà j'avais installé donc un reroute kit ski de nation et j'ai pris la plaque du reroute kit qui ferme normalement le thermostat j'ai enlevé le bec de thermostat ici sur le bloc moteur et je l'ai ré installé là sur le bloc moteur après avoir recoupé un petit peu la plaque pour pouvoir fermer l'orifice et mettre le déclencheur de ventilateur donc le manot contact de ventilateur pour pouvoir le remettre directement dans le bloc moteur ce qui me faisait un moteur où il n'y avait pas le machin qui sort de vendre c'était beaucoup plus pratique c'était beaucoup mieux donc pour moi c'était une option vraiment excellente de mettre le le manot contact ici c'est ce que je ferai surtout les moteurs quand je mets un reroute kit voilà donc je vais essayer de vous faire encore d'autres prises de vue comme ça pour que vous puissiez voir un peu ce qui est à l'intérieur de cette bestiole voilà allez je vais continuer donc là ici je sais pas si on voit très bien mais tous les capuchons sont numérotés donc sont numérotés on peut pas se tromper voilà en plus c'est une flèche vous voyez une flèche et les capuchons sont numérotés donc on peut pas les remettre au mauvais endroit y ça veut dire une lettre donc in tech or in lettre donc ça veut dire l'entrée du moteur 1 2 3 4 5 6 7 voilà enfin 1 2 3 4 5 voilà donc on peut pas se tromper quand on démonte les arbres à cam et de l'autre côté c'est pareil il ya un e donc vous pouvez pas vous tromper je sais pas si vous le voyez le e voilà donc un e donc pas vraiment se tromper un démonter tout simplement et voilà ici c'est une culasse à poussoir hydraulique je les avais tous remplacés étaient tous neufs donc je vais les récupérer les nettoyer les remettre voilà voilà là ici on a un des deux à roi cam celui-ci hop celui-ci il est encore en état visuel correct donc en regardant on peut dire qu'il est à peu près correct les joints spi on va les remplacer donc sont neufs voilà les poulies je mettrai des poulies réglables donc celle là on s'en fout une chose qu'il faut savoir tout de même c'est ça comme je démontre la vite 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 vous pouvez le faire avec les ressorts d'origine ou avec des ressorts qui sont pas trop durs mais par contre dès que les vous mettez des ressorts plus durs sur les ressorts de soupape faut surtout jamais faire comme ça il faut mettre des tiges filetées une à une et ensuite desserrer progressivement la roi cam pour pas que la roi cam ne se tord ne se casse ou qu'il y quelque chose quelque chose d'un prévu qui se passe donc d'origine les ressorts sont pas très durs donc on peut y aller à fond mais par contre si vous avez des ressorts de soupape ultra dur avec des arbres à cam haute levée des trucs comme ça il faut mettre ici des tiges filetées donc vous enlevez une vis vous mettez une tige filetée vous enlevez une vis vous mettez une tige filetée vous resserrez légèrement vous enlevez une vis et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez tout fait et ensuite vous desserrer les écrous avec les tiges filetées gentiment à la main pour pouvoir laisser la roi cam revenir revenir vers le haut comme ça parce que si vous ne faites pas ça vous arracher les filetages dans la culasse ou vous cassez la roi cam donc faites attention quand vous démontez les arrois cam cela je les connais je sais qu'on peut y aller à fond donc il n'y a pas de problème voilà alors je vais vous montrer une des raisons qui m'ont poussé à démonter ce moteur je sais pas si vous voyez là mais le palier d'arroi cam ici là il est bien bouffé si vous regardez ici je sais pas si on va voir exactement si vous regardez ici voilà les paliers sont bien marqués c'est pas vraiment c'est pas vraiment super bon l'arbre à cam l'arbre à cam est bien marqué lui aussi à deux endroits je pense que c'est encore rattrapable sur ce moteur parce que c'est pas encore trop trop prononcé mais disons ça c'est un des défauts des mx5 c'est un des défauts des mx5 les paliers d'arroi cam sont très très fragiles et comme ils sont très très fragiles vous vous retrouvez avec des paliers d'arroi cam qui sont marqués à moitié bousillé voilà celui ci on voit bien les rayures dedans et c'est donc c'est donc un problème récurrent sur les masses mx5 la lubrification au niveau de la culasse enfin surtout si vous n'avez pas de route kit alors le problème quand vous n'avez pas de route kit le problème quand vous n'avez pas de route kit quand la lubrification quand là le refroidissement ne ressort pas à l'arrière de la culasse mais ressort ici à l'avant et bien en fait vous avez quasiment quasiment pas exagérer mais vous avez quasiment un circuit fermé entre la pompe là qui rentre de côté du bloc et la sortie de culasse du liquide de refroidissement qui se trouve ici devant au niveau de la culasse donc en fait vous avez l'eau qui rentre en bas là qui circulent là en haut qui rentre en bas qui circulent en haut qui ressort devant là et vous avez quasiment qui vient refroidir l'arrière du bloc moteur donc sur usage routier ça va ça passe mais dès que vous avez un moteur qui est très préparé ou que vous tirez dessus tout le temps que vous allez sur circuit et bien si vous n'avez pas de route kit vous vous retrouvez avec un moteur qui surchauffe et qui gris souvent les les paliers ici côté échappement surtout à l'arrière sur les deux derniers cylindres et donc vous avez des problèmes d'échauffement alors ce moteur quand je l'ai ouvert la première fois ici sur les poussoirs donc deux les trois les derniers poussoirs là et là étaient tous complètement foutu tous complètement foutu ils étaient secs comme tout on avait quasiment plus de lubrification c'était atroce c'était pour ça d'ailleurs que j'ai dû tous les remplacer mais donc maintenant maintenant depuis que je les ai remplacé ben tout a l'air un petit peu mieux parce que moi j'avais bien sûr un route kit sur ce moteur donc tout a l'air d'être beaucoup en bien meilleur état et pourtant j'ai tiré sur ce moteur et pas qu'un petit peu enfin bon voilà je vais sortir les poussoirs rapidement je vais les mettre de côté et ensuite on va démonter la culasse le carter le fibre qu'un et vous voyez c'est très très rapide c'est presque terminé alors je sais pas pour vous hein mais moi j'ai rarement vu un moteur aussi propre à l'intérieur moi c'est peut-être parce que je tournais au bioéthanol aussi un qu'il est vraiment nickel quasiment pas de dépôt de carbone rien du tout je sais pas si on verra quelque chose là les pistons à première vue ils ont l'air nickel les cylindres à l'oeil à l'oeil ils ont l'air nickel je vais essayer de vous montrer ça bon on voit que dalle j'ai pas de l'an passé performante j'essaierai de vous montrer ça une autre fois avec mon téléphone portable ça fait pas la blague je vais pas m'éterniser pendant trois plombes toute façon vous verrez l'intérieur des cylindres on va mesurer on va mesurer le jeu entre le piston et le cylindre donc on va mesurer le jeu entre les pistons et les cylindres une fois qu'on aura mesuré le jeu entre les pistons et les cylindres je pourrai vous dire si les pistons sont encore bons si on va aussi mesurer l'ovalisation pour savoir si les cylindres doivent être réalisés ou non j'espère qu'avec un bon coup de roudoir ça passera ce que j'envoie pour le moment ça va pas l'être trop moche là dedans avec un peu de chance j'arriverai donc à récupérer ce moteur juste en lui passant un petit coup de rodage une segmentation neuve enfin on va voir l'état des segments peut-être qu'en faisant le gap pour un montage turbo ça passera encore donc je vais essayer déjà je démontre je vais peut-être mettre des segments neuf comme ça ce sera réglé enfin on verra selon l'usage selon selon l'état parce que là c'est un moteur qui a quand même tourné 200 000 km donc 200 000 km honnêtement pour 200 000 km je le trouve en très bon état peut-être que l'ancien propriétaire a vraiment bien entretenu ce moteur une des particularités de mon support moteur c'est que on peut déjà plus facilement attacher les blocs sur le côté parce qu'il est balèze c'est un support moteur spécialement fait pour retaper les moteurs pour faire les internes et tout ce qui s'ensuit et sachez que les blocs moteurs s'attachent sur le côté du bloc il y a généralement des trous filetés prévus à cet effet pour pouvoir faire comme ça je vais vous montrer un peu mieux et voilà le truc il reste bloqué tant qu'on tourne pas la manette ça bouge plus comme ça voilà comme ça on peut travailler proprement sur les moteurs à l'endroit à l'envers dans tous les sens et on est tranquille pour bosser voilà c'est bon alors ici vous pouvez voir la tôle qui permet d'éviter les projections et de trop patauger le vilebrequin dans l'huile du carter elle est tellement collée ici que j'ai pas réussi à sortir la crépine en enlevant la tôle j'ai dû enlever la pompe donc j'ai dû enlever la pompe avec le carter pour pouvoir tenter de décoller cette tôle un petit peu plus tard la pompe est devant et lui il est aspiré derrière dans le carter alors la bonne procédure normalement c'est de décoller cette tôle vous voyez elle est tellement collée là avec tellement collée avec du joint que j'ai pas réussi à la décoller donc parfois ça peut être galère voilà allez on va continuer par démonter le vilebrequin je vais poser ça à côté là-bas tout tourne super bien peut-être qu'avec un peu de chance petite réflexion et ça coûtera pas cher il sera nickel dans lequel on pourra bosser avec le piston numéro 2 il n'est pas beaucoup usé on va le mesurer on va le mesurer ici au micromètre et après je prendrai le micromètre d'alésage et on fera la différence entre le piston et le cylindre si le piston n'a pas trop de différence avec la chemise je vais faire un rodage de cylindres et réutiliser les pistons d'origine parce qu'ils sont assez nickel franchement ils sont vraiment propres pas trop de calamine rien c'est rare de voir des moteurs qui sont bien franchement je les trouve bien le coussinet il est nickel j'espère que je n'aurai pas de surprise dans le reste si je n'ai pas de surprise dans le reste ce sera un remontage très très facile voilà c'est parfait voilà maintenant il ne reste plus qu'à sortir le vilebrequin on va les faire serrer tous les paliers c'est pareil normalement les paliers sont numérotés donc il doit y avoir un numéro dessus on ne peut pas se tromper pour les remonter je vais desserrer ça et on va voir dans quel état est ce vilebrequin le jeu latéral je crois que les coussinets pour le jeu latéral doivent être nazes parce que là je ne sais pas si vous entendez ça mais il y a pas mal de jeu voilà on tourne bien on va tout démonter alors je ne sais pas si vous voyez ça mais les paliers sont bien propres voici les coussinets pour le jeu latéral les paliers sont bien propres après un petit ponçage pour les polir ils seront nickel je vais faire vérifier le vilebrequin tout de même pour voir s'il n'y a pas de voile s'il n'est pas tourdu si tout est encore de la bonne dimension voilà il ne me reste plus qu'à l'enlever et c'est terminé alors voilà ici on peut voir l'intérieur du bloc moteur il est propre honnêtement je ne m'attendais pas à ce que ce moteur soit en si bon état avant de le démonter mais là visiblement c'est vraiment très propre j'apprécie vraiment je ne sais pas qui avait ce véhicule avant mais il est très bien entretenu pas de boue après tout est vraiment clean donc c'est plutôt pas mal je pense que le remontage sera assez et ne coûtera pas cher donc on va faire ça on va lui mettre un turbo on va mettre tout ce qu'il faut neuf dessus pour qu'il soit super fiable et voilà je vais encore passer face cam je vais vous dire au revoir et ce sera fini pour aujourd'hui on a maintenant terminé je viens de vous démonter un moteur de Mazda MX-5 2A à Z toutes les pièces du moteur sont là-bas hop toutes les vis sont là de côté donc pièce moteur vis tout a l'air d'être en assez bon état je m'attendais à pire mais finalement la culasse je pense qu'elle sera sauvable sans aucun problème les paliers sont marqués mais pas pas outre mesure donc la prochaine étape la prochaine étape ce sera de nettoyer tout ça je vais passer quelques heures à nettoyer ce bloc moteur là dans ma fontaine derrière on va tout nettoyer on va tout nettoyer toutes les pièces le fil brequin les pistons tout désassembler ensuite hop ensuite viendra le moment des bielles chinoises de merde sans marquage parce que sur les miennes il n'y a rien marqué dessus vu que je les ai achetées là où elles sont fabriquées à la base en Chine avec naturellement les fausses bielles de vis ARP madine Chine à votre avis je les mets ou je les mets pas allez on verra ça une prochaine fois à mon avis je vais mettre tout ça et devienne que pourra alors les gars je vous souhaite à tous une bonne fin de journée enfin les gars les filles si il y a des filles qui regardent je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude si la vidéo vous a plu mettez des pouces vers le haut si la vidéo ne vous a pas plu mettez des pouces vers le bas vous avez le droit c'est pas interdit ensuite si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo j'espère que la vidéo vous a plu abonnez-vous ça fait super plaisir j'essaye d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous faire des super geeks vous voyez je vous dis à une prochaine ciao bye bye